Le type allongé se tient le ventre et du sang attaché ses mains. Les secours sont en route. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous propose Magic City de Roman Gonzalez, lectrice Julie Kapoor, musique Charlie Nelson. A Little Haiti, on a encore trouvé le corps d'un gamin dans une poubelle. C'est une fille, 13 ans environ, tuée par arme blanche. Marc Bennett a trouvé le corps. Depuis, il en parle à tous les gens qu'il croise. La poubelle est dans une rue, derrière le magasin d'électroménager où il travaille. Marc dit qu'il n'a pas vu le corps. Il a senti l'odeur, c'est tout. Il dit que cette odeur le hante maintenant. Une semaine que le corps était là. Il n'a pas voulu ouvrir la benne à quoi bon ? Rien qu'à l'odeur, il savait. Il a appelé les flics. Ils ont emporté la poubelle. « Je vais tout foutre à la poubelle », a dit Suzanne à Franck, son ex-mari. Elle a pris les boucles d'oreilles et la bague qu'il venait de lui offrir. « Cent mille dollars, a vu deuil. Ce salaud croit vraiment pouvoir l'acheter. Et il croit qu'elle vaut si peu. » Et elle a ouvert la petite poubelle sous l'évier. Et de sa longue main aux doigts manucurés, a fait glisser les bijoux du plan de travail à la poubelle. Franck n'a rien dit. Suzanne le déteste. Et voudrait qu'il soit mort. C'est lui qui l'a quitté pour cette petite salope de vingt-deux ans. Laura. Laura aux jambes fermes et bronzées, au cul ferme, au sein ferme. Suzanne regarde son reflet dans le miroir suspendu au mur du salon. Grâce au botox, elle paraît trente-cinq ans. Elle ne pourra jamais en paraître vingt-deux. Jamais. Tout à coup, elle se hait. Elle a envie de se griffer le visage avec ses ongles. De s'arracher la peau par l'embeau. Elle est vieille. Elle est moche. Comment est-ce qu'on peut supporter ça ? Elle ouvre la porte-fenêtre. Sors sur le balcon. De l'air. Elle a besoin d'air. Elle s'appuie contre la balustrade, cherche à respirer par le ventre. Ses yeux errent sur la baie de Miami. En face, il y a des bulles d'air, des grues partout. Ils sont en train de construire de nouvelles résidences. Elle a peut-être besoin de changement. Elle pourrait déménager. La veille, sur le toit de son immeuble, là où se trouve la piscine Solarium, elle a rencontré un type. Un jeune milliardaire, où il a fait fortune en inventant un truc qu'elle ne sait plus quoi. Pourtant, sur le coup, ça lui a paru chouette. Ce type-là, oui, c'est quelqu'un de bien. Il l'a invité à dîner un soir. Elle a hésité. Elle va lui dire oui. Franck dit qu'il l'aime, qu'il regrette. Il dit que Laura et lui ne s'entendent pas du tout. Suzanne est certaine que Laura a jeté Franck. Comment est-ce qu'on peut le supporter ? Comment est-ce qu'elle a pu le supporter pendant 15 ans ? Franck est gros. Il bande mou. Elle le fout dehors. Il ne cherche pas à récupérer les bijoux en partant. J'ai tout mis au clou, elle dit. Tout ce qui avait un peu de valeur. Mes bijoux. Il la regarde et il ne sait pas quand est-ce qu'il va le lui dire. Il n'a pas envie de le lui dire, alors il l'écoute parler. Peut-être au moins il peut faire ça. L'écouter. Elle est grande. Elle doit faire sa taille. Très maigre. Elle porte des lunettes, ça lui donne un air un peu sophistiqué. Ou celui d'une maîtresse d'école. Je pensais pouvoir trouver un autre boulot, elle dit, en faisant un geste de la main. La main d'abord levée, puis qui s'abaisse, s'affaisse, et vient claquer contre sa cuisse. Il regarde derrière elle. Crazy Joe vient de sortir de sa tente. Il a avec lui son violon. Enfin, plus exactement cette planche en bois, fichée de cordes tendues qui ne le quittent jamais. Il joue un air. Jamal l'a déjà entendu des centaines de fois, c'est toujours le même. Crazy Joe sourit en même temps qu'il joue, et on voit qu'il lui manque les deux dents de devant. La fille se retourne et le regarde. Crazy Joe passe devant eux en souriant. Il va rejoindre trois types qui sont assis sur des canapés un peu plus loin et qui ont l'air de ne rien faire. « Des flics ont tiré sur mon mari, » dit la fille, « parce qu'il était noir. » Jamal hoche la tête. Dans une autre ville, il était architecte. Il regarde ce qu'il a construit. Les tentes, les campements de fortune, les meubles récupérés un peu partout. Tout un bidonville qu'il a créé pour aider ceux qui ne peuvent pas se loger dans la cité magique. « Je suis désolé, » il dit. La fille le regarde, les yeux vides. Elle ne comprend pas. « Il n'y a plus de place, » il dit. « Je ne peux pas vous accueillir. » « Il n'y a plus de place. » La fille lève ses deux mains vers lui. Elle supplie. Il détourne le regard. Comme ça, il a déjà dû refuser 78 personnes. Au début, leur visage le hantait. Maintenant, il y en a trop. Il ne se souvient plus. « Où est-ce que je vais aller ? » Larry sait où elle est. Il suit les instructions de l'appel radio. C'est un embranchement. Il s'y est déjà rendu plusieurs fois. C'est là qu'ont lieu presque toutes les fusillades. À Opa Loca. Larry est fatigué. Le dernier appel, c'était une overdose. Une fille, jeune, allongée dans une voiture ouverte. La seringue encore dans le bras. Larry garde sa voiture de patrouille et attend que Carlo Serrera, son collègue, se soit garé aussi pour sortir. Il est une heure du matin. Larry a encore six heures de ronde avant de rentrer chez lui. Un groupe de gosses, dix, douze ans, pas plus, traînent dans la rue. Larry leur rue dans les brancards. « Foutez le gant, les gosses ! » Il a déjà vu ça, des passants qui se prennent des balles perdues à cet endroit. Les gosses se dispersent. Le type est là, à moitié allongé contre la porte d'une épicerie. L'épicier a baissé sa devanture en fer et, à travers le grillage, il regarde dans la rue en fumant une cigarette. Le type allongé se tient le ventre et, du sang, attaché ses mains. Les secours sont en route. Larry connaît ce type. Il deal de la drogue dans le quartier. Jeune, pas plus de vingt ans. Les gosses reviennent, comme des mouches à merde. « Dégagez de là ! » dit Herrera en touchant son arme de service. Il les chasse de la main. Les gosses rigolent, s'en vont un peu plus loin et reviennent, comme s'il s'agissait d'un jeu. Larry s'accroupit devant le type. Les os de ses genoux craquent. Le visage du type est tout blanc. Des gouttes de sueur tombent de son front et atterrissent sur ses mains. « Tu peux parler ? » demande Larry. Il est absolument impossible de parler avec cette musique. Tommy fait un signe à la fille et elle rigole. Elle hoche énergiquement la tête. Tommy lui remplit une autre coupe de champagne. Il aime bien faire ça. Il a payé des types pour le faire, des serveurs en costume qui courent d'un invité à l'autre avec un plateau rempli de coupe de champagne. Mais il aime bien le faire de temps en temps. Ça plaît aux filles. Et il vient des Ozarks. « Putain ! » Dans une autre vie, avant de se mettre à la musculation, il était le gros Tommy et sa mère lui faisait bouffer des trucs en boîte. « Je suis Tommy Burbank, » s'il se dit. « J'ai joué dans huit films. Je suis la star montante, le jeune premier que tout le monde s'arrache. Je suis beau, je baisse bien, je suis bankable. » La fille est une pseudo-starlette. Elle est jolie. Elle a un beau cul. Il lui fait un autre signe, index levé. Elle hoche la tête. Il la prend par la main, l'entraîne à l'étage, dans sa chambre. « Je suis Tommy Burbank, » il se dit en attrapant la fille par les cheveux. Il tire et elle a un petit mouvement de recul, mais très vite elle se laisse faire. Il la retourne, remonte sa jupe. « Elle ne porte pas de sous-vêtements, la salope. J'ai la plus belle maison de cette putain d'île privée, » il se dit en retirant la ceinture de son pantalon. « Ma maison est à côté de celle de Tony Montana, dans Scarface. Mon yacht est le plus gros de la baie. » Il frappe le cul de la fille avec sa ceinture, côté boucle. « Je suis Dieu. Je suis Dieu et je vous encule tous. » Il pénètre la fille. Elle tourne son visage vers lui. Il la voit, juste une fille au visage rouge, les yeux pleins de larmes, de la morve au nez. Il la gifle et la pousse sur le lit. La fille est partie. Elle a laissé des traces de sang partout dans les draps. « Putain ! » il pense. « Des draps à mille dollars ! » Il y a encore de la musique en bas. La fête n'est pas finie, sans doute. Il a envie de descendre et de leur hurler de dégager à tous. Il a un flingue dans le tiroir de la commode et encore une fois il ressent cette envie au creux de son ventre. Prendre le flingue, le mettre dans sa bouche et appuyer sur la détente. De la cervelle sur les murs, sa femme de ménage mexicaine trouverait le corps. À Little Haiti, on a encore trouvé le corps d'un gamin dans une poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada